Depuis la création du marché unique européen, on a la possibilité d'acheter des fruits espagnols comme les raisins par exemple partout en Europe, on a la possibilité d'acheter de l'électroménager allemand dans toutes les quincailleries d'Europe et vous vous êtes jamais demandé comment c'était possible tout ça ? Eh bien, il y a besoin d'hommes et de femmes qui conduisent des camions, qui transportent ces marchandises. C'est un métier qui est extrêmement difficile, c'est un métier où on est loin de sa famille, de ses amis pendant des jours et des jours, c'est un métier où il y a des maladies chroniques et c'est un métier qui fait l'objet d'un dumping social. Aujourd'hui, je publie une tribune avec mon collègue Nicolas Ivilumsen, qui est eurodéputé danois, et avec l'ETF. L'ETF, c'est la Fédération Européenne des Travailleurs du Transport Routier. On publie une tribune à propos du paquet mobilité, comme on l'appelle. Les discussions autour du paquet mobilité, elles sont compliquées. Elles abordent des sujets sensibles, tels que les conditions de travail des routiers, tels que le travail détaché, le dumping social. Et puis, en plus de ça, en fonction de là où on se situe dans l'Union Européenne, les pays n'ont pas tous, le même point de vue, le même intérêt, le même avis. Il y a deux choses qui nous paraissent essentielles dans le cadre de ces discussions, deux choses sur lesquelles on va insister, sur lesquelles il ne faut pas lâcher. D'abord, la question du temps de travail et du temps de repos des routiers. Être routier, c'est un métier très difficile et il n'est pas possible, comme le demande le conseil actuellement, qu'on accorde aux routiers uniquement deux jours de congé sur trois semaines de travail. La deuxième priorité pour nous dans ce paquet mobilité, c'est le principe du « à travail égal, salaire égal ». Ce n'est pas possible que, comme c'est le cas actuellement, un routier espagnol ramène ses fruits d'Espagne, les fasse passer par la France pour aller les livrer en Allemagne, et soit payé avec un salaire roumain parce qu'il dépend d'une entreprise boiteau-laise qui est domiciliée en Roumanie. Ce n'est pas possible parce que ça, ça crée du dumping social et ça tire l'ensemble des conditions de travail et des salaires des routiers vers le bas. Alors, dans cette tribune que je co-signe aujourd'hui avec mon collègue Nicolas Ivilumsen, nous demandons aux institutions européennes de stopper ce dumping social et de se saisir du paquet mobilité pour garantir à l'ensemble des conducteurs routiers et de l'Union européenne des conditions de travail justes et équitables.